people of the internet hello hello voici venu le temps de vous parler de la nouveauté d'herboriant que dont on parle beaucoup que tout le monde attend beaucoup dont tout le monde a beaucoup entendu parler dont vous avez vu on a fait un reel avec sana et richard parce qu'on est les trois ambassadeurs de la marque on a fait un reel ensemble on sortait dans la revient en pyjama et tout c'était hyper drôle enfin bon gros truc donc c'est une vidéo en partenariat avec herboriant à l'évidence et comme je vous avais dit sur instagram alors je redis ici c'est pas pour vous obliger vous faites bien ce que vous voulez moi je suis pas sur facebook par exemple parce que j'ai pas envie bon vous me direz c'est aujourd'hui c'est pas très gênant de pas être sur facebook ça ne sert à rien mais je partage beaucoup de choses sur instagram que je partage pas ici tout simplement parce qu'instagram j'y suis tous les jours ici j'y suis qu'une fois par semaine donc je vous ai demandé sur instagram je vous ai dit que j'allais faire une vidéo à propos de ce produit pour vous expliquer vous raconter comment je l'utilise comment ça marche etc ce que ça fait et vous demandez si vous aviez des questions dessus parce que j'étais sûre que vous en auriez parce que c'est un produit un peu particulier et moyennant quoi vous m'avez posé plein de questions donc ça va permettre d'enrichir beaucoup cette vidéo plutôt que juste je vous dise regardez c'est joli ça sent bon ça fait ça sur la peau quoi donc si vous n'êtes pas sur instagram vous n'avez pas eu accès à ces questions voilà donc je dis pas que c'est mal que c'est bien tout simplement je vous le signale donc skin therapy c'est une huile de nuit qui est est ce que je vais réussir à vous montrer vous pouvez la mettre le jour si vous voulez mais ça ne sert à rien mais c'est fait pour agir la nuit bon elle est bifasée ça ne se voit pas moyennant quoi je dis la première chose importante à faire c'est de secouer le flacon avant de l'utiliser et vous voyez ça devient on voit pas à l'écran c'est dommage là ça devient opaque ça devient un peu laiteux alors qu'avant les deux étaient bien séparés et si on le voit dans le petit il ya un petit flacon trop chou donc il ya un grand flacon c'est déjà parti dans tous les sens il ya un grand flacon 30 millilitres un petit flacon pour partir en week-end de 10 millilitres qui est tellement chaud et avec ça vous tenez pour vachement longtemps donc qu'est ce que c'est c'est une huile de nuit donc que vous appliquez le soir parce que la peau se régénère pendant la nuit comme on le sait le jour il faut la protéger et l'hydrater et la nuit il faut traiter certains problèmes et réparer régénérer donc je vous dis vous pouvez le mettre le matin si vous voulez mais c'est fait pour être mis le soir il se passera rien d'horrible si vous l'utilisez le matin vous ne voudrez pas il ne poussera pas un troisième bras fluorescent mais ça n'aura pas forcément un intérêt dingue c'est comme par exemple mettre de la vitamine c le soir ça n'a pas d'intérêt parce que c'est fait pour être utile le jour donc ça c'est fait pour être utile la nuit donc mettez la nuit mettez autre chose le jour je vais courageusement vous lire la fiche produit j'ai pas couragement c'est juste que vous savez comme je suis je passe mon temps j'ai esprit d'escalier mon esprit passe son temps à s'échapper dans tous les sens donc si je veux être sûr de vous dire les bénéfices principaux et les intérêts principaux il faut que je commence par ça donc il ya 17 extraits de plantes dedans qui sont des plantes coréennes comme il ya dans la plupart des produits herboriants des plantes que vous connaissez déjà comme le bambou comme dans la gamme bambou le yuzu comme dans la gamme yuza le piment rouge comme dans la gamme la partie pas irritante du piment pas de panique comme dans le masque rouge là vous savez le ginseng rouge et blanc 6 ans d'âge machin qui est un élément anti âge oui je je précise au fur et à mesure bambou ça hydrate yuzu c'est anti-oxydant le piment c'est l'éclat le ginseng c'est anti âge la centella vient de la centella asiatica qui est apaisante et en plus dedans des des produits qui ne sont pas des herbes asiatiques si vous voulez qui sont l'acide hyaluronique pour hydrater le squalane pour nourrir le pha très intéressant le pha c'est probablement moi le seul acide exfoliant enfin acide c'est du du poète hydroxyacide je ne sais plus c'est du pp quelque chose hydroxyacide c'est comme des acides de fruits si vous voulez comme du alpha hydroxyacide ou ce genre de choses sauf que c'est du autre chose hydroxyacide je ne sais plus ce que c'est je suis désolé j'ai oublié entre temps mais c'est le plus doux c'est celui que ma peau c'est le seul que j'ai le droit d'utiliser en gros voilà donc il y en a peu et il est très doux donc ça permet d'exfolier tout doucement tout doucement et de lisser la peau du bisabolol vachement bien actif apaisant très intéressant pour moi notamment pour les peaux sensibles et du zinc qui qui est intéressant on dit souvent que c'est très intéressant pour minimiser l'aspect des imperfections et pour les traiter mais sur les peaux sensibles aussi c'est utile le zinc donc moi j'aime bien ça donc voilà ce qu'il ya dedans et qu'est ce que ça fait pas ça joue sur que je vous retrouve aussi sur 7 ça joue sur cet aspect où est-ce qu'ils ont écrit ça je suis désolé ça fait pas très pro mon truc 1 pourtant ils m'ont payé pour le faire désolé excusez moi orion de temps en temps j'ai et c'est surtout je sais qu'il ya des gens qui vont sonner pendant la vidéo en même temps et du coup je stresse vachement du coup j'ai du mal à me concentrer bref ça joue sur cet aspect de la peau j'allais dire qu'on n'aime pas cette problème les rides et les ridules les imperfections le manque d'hydratation voyez toutes sortes de choses que un peu tout le monde a que souvent on combine parce qu'on a rarement juste des ridules de déshydratation et absolument rien d'autre donc ça joue sur plusieurs aspects de la peau c'est assez large spectre si on peut dire et donc donc ça convient à plein de types de peau et à plein d'âge alors si vous avez 60 ans peut-être ce sera pas assez costaud il vous faudra un vrai sérum anti âge excusez moi j'ai dur que j'allais reprendre la bouche décidément c'est vraiment c'est du monde l'homme de fille qu'est ce que vous voulez que je vous dise il vous faudra sans doute un anti âge plus costaud mais ça avec le ginseng notamment ça a un effet anti âge mais de toute façon ne serait-ce que hydrater la peau ça a un effet anti âge je dis comme je dis toujours depuis toujours le premier geste anti âge c'est l'hydratation donc dans la mesure où vous la nourrissez vous l'hydratez avec ce produit ça a un effet anti âge donc ça joue sur plein 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 de de préoccupations si vous voulez qu'est ce que je peux vous dire d'autre toc 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 donc ça c'est des choses je réponds pas à des questions là dessus il y a eu des tas de questions qui disaient par exemple combien ça coûte c'est écrit sur la fiche produit c'est facile à trouver ça coûte 49 euros 90 le 30 et le ah bah oui j'ai coupé l'accès internet donc forcément ça on ne voit rien je me suis mis en mode avion pour pas être dérangé par le téléphone donc voilà donc moi comment je l'utilise donc vous secouer avant d'utiliser ensuite je répondrai à toutes vos questions dont certaines pour lesquelles j'ai demandé à herborian pour être sûr parce que je voulais pas me planter pas dire de bêtises parce qu'il y avait des questions assez spécifiques ensuite normalement vous en mettez quatre gouttes moi je mets une pipette entière parce que je suis folle comme toujours et je trouve ce produit hyper agréable à utiliser parce que voyez au début on voit que ça brille un peu c'est un produit bifasé c'est comme eau et huile mélangé un peu et il n'est pas gras du tout et moi l'odeur ne me dérange pas grâce au ciel c'est un parfum léger et qui reste pas sur la peau ça rappelle un tout petit peu le parfum de la gamme au ginseng oui si je devais en choisir un je dirais que ça rappelle un tout petit peu le parfum de la gamme au ginseng mais franchement c'est absolument pas c'est pas entêtant c'est pas du tout gênant moi qui supporte aucun parfum et surtout ça pénètre voyez tout de suite là la peau et on voit la peau et elle est douille si vous voulez mais c'est pas luisant quoi donc c'est ça je trouve très intéressant voilà j'ai fait tomber tous mes rouges à lèvres bon c'est pas grave c'est pas gras je sais pas comment vous dire c'est gras parce qu'il y a de l'huile mais ça donne pas souvent les vraies huiles c'est gras lourd je sais pas comment vous expliquez ça par exemple imaginez vous mettez de l'huile d'olive sur votre peau c'est lourd et les huiles sèches c'est fin mais c'est sec précisément ça ne nourrit pas la peau j'ai horreur des huiles sèches et les huiles normales bah c'est vous voyez c'est lourd quoi alors que là je sais pas comment dire la texture est extrêmement réussie je trouve ça hyper agréable à utiliser vraiment hyper agréable à utiliser il y a plein de questions qui demandent comment on l'utilise on peut l'utiliser de plein de façons différentes on peut complètement l'utiliser seul comme un sérum on peut le mettre par dessus un sérum moi c'est ce que je fais je mets par dessus mon sérum comme on utilise traditionnellement une huile de nuit on le met entre le sérum et la crème si on utilise du sérum une huile et de la crème l'huile de nuit vient au milieu parce que traditionnellement je vous rappelle on va de la matière enfin de la texture de produit la plus liquide vers la texture la moins liquide donc sérum généralement assez liquide huile un peu plus viscosité un peu plus épaisse et crème plus épaisse donc vous mettez pas ça en dernier on n'est pas sur tiktok c'est bon il y a des très bonnes choses sur tiktok mais pas que l'huile ne va pas en dernier d'ailleurs c'est pas complètement une huile c'est autre chose c'est plus complexe qu'une huile c'est plus travaillé etc ça ne va pas en dernier pour sceller l'hydratation dans la peau et oublier ce truc là c'est juste une nouvelle mode qui n'a pas de raison d'être ça vient entre les deux évidemment on en met partout il n'y a pas de raison de laisser devenir moche et vieux tout ça on en met partout est-ce que j'en ai mis sur mes mains ? non pas encore mais je vais peut-être m'y mettre un sérum de nuit sur les mains je vais mettre mon petit truc à côté de mon lit donc je sens que c'est un bazar épouvantable je le sens mais écoutez il y a tellement de trucs à dire si vous voulez et comme mon esprit refuse absolument de rester dans des rails c'est un petit peu comme ça c'est pas fait pour être mis autour des yeux évidemment parce que pour le coup comme c'est un peu gras c'est pas que c'est dangereux pour le contour des yeux parce que c'est pas... il n'y a rien d'agressif dedans il n'y a aucun invédient agressif mais vous risquez de vous retrouver si ça remonte dans les yeux vous risquez de vous retrouver avec les yeux gonflés au réveil donc la plupart des gens ne veulent pas ça moi je m'en fiche parce que ça dégonfle dans la journée donc ça m'est égal donc j'ai essayé j'ai essayé d'en mettre autour des yeux pas juste qu'au radécile bien sûr alors ils ne seraient pas contents cher voyons que je vous dise ça parce qu'on n'est pas du tout censé le faire moi j'ai quand même essayé pour voir nickel pas de problème en restant sur le sein bien sûr et peu mais voilà c'est pas dangereux pour le contour d'oeil c'est juste c'est pas... ça n'a pas... souvent en plus les produits quand on dit sur un produit éviter le contour des yeux c'est pas parce que c'est dangereux pour la peau c'est parce que ça n'a pas été testé ophtalmologiquement donc c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça fait si ça rentre à l'intérieur de l'oeil mais sur la peau en restant loin de l'intérieur de l'oeil bref vous n'êtes pas censé le faire mais je vous dis je vous explique un peu plus qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire moi ça ne déclenche pas d'un rosacé et alors ça, ça ça vaut de l'or parce que globalement j'ai le droit à rien enfin j'ai pas le droit à beaucoup de produits quand même j'ai énormément réduit les produits que je pouvais utiliser et ça ça ne déclenche pas du tout il y a des gens dans les tests qui disent que ça réduit leur rougeur très rapidement moi j'ai pas de rougeur avec ma rosacelle sale truc donc je peux pas vous dire juste ça gratte bon mais ça ne s'est pas mis à gratter ou à chauffer quand j'utilise du tout donc oui c'est un des trucs que ça vise aussi il y a les imperfections, les irrégularités de surface, le grain de la peau et les rougeurs avec justement le bisabolol, la centella, partiellement le zinc ça cible aussi ces problèmes là donc je la trouve hyper agréable à utiliser je dis là parce que comme si c'était une huile oui c'est une huile de nuit mais c'est pas que une huile la texture est pas enfin vous voyez maintenant que ça a pénétré c'est pas la texture d'une huile sur mes mains oui c'est huile d'oeuf si vous voulez mais c'est une huile bifasée est-ce qu'on peut l'utiliser le matin ? on peut complètement si ce n'est que bon ça n'a pas un intérêt fou parce que c'est des ingrédients qui vont agir plus pendant la nuit parce que pendant la nuit la peau ne fait rien elle n'a pas besoin de se défendre contre l'environnement et les agressions extérieures donc elle peut se concentrer sur sa réparation et sa régénération donc c'est pour ça que certains ingrédients sont utilisés plus tôt la nuit que le jour donc vous pouvez en mettre le jour si ça vous fait plaisir ça n'a pas une utilité folle et à moins d'avoir la peau monstrueusement sèche ça risque de faire quand même un petit peu grâce au maquillage si vous ne maquillez pas, c'est pas grave pour se maquiller dessus moi je l'ai fait, j'ai essayé d'en mettre le jour aussi bien sûr pour voir, j'ai tout essayé pour voir sur moi ça fonctionne mais moi j'ai la peau vachement sèche donc voilà, je vous le signale c'est fait pour être utilisé la nuit alors, je vais passer à vos questions je vais passer à vos questions parce que parce que sinon je tourne en rond et je commence à plus savoir plus savoir où j'en suis d'autant qu'on en est déjà quand même à 14 minutes alors, est-ce qu'il faut mettre une crème de nuit par dessus ? alors justement, c'est ça qui est intéressant c'est que vraiment vous pouvez l'utiliser comme vous voulez c'est-à-dire si vous faites les trois étapes sérum, huile, crème vous pouvez mettre une crème de nuit par dessus c'est-à-dire si vous trouvez que c'est pas suffisamment confortable et nourrissant pour votre peau si vous pensez qu'il vous faut de la crème en plus bien sûr vous pouvez vous n'êtes pas obligé vous pouvez l'utiliser comme un sérum donc à la place de votre sérum au milieu, entre le sérum et la crème ou à la place de votre crème de nuit c'est vraiment en fonction de vos besoins et de votre type de peau de votre envie de ce que vous ressentez de confort, etc voilà moi je vous dis, je la mets sur mon sérum et sous ma crème il y a eu des moments où il faisait chaud même en septembre là où je l'utilisais je mettais juste mon sérum et ça j'avais pas envie de mettre une crème par dessus donc ça dépend aussi de la saison de ce que vous ressentez de la température de pas mal de choses alors je vais prendre toutes les questions dans l'ordre où elles viennent donc parfois ça saute complètement de l'un à l'autre parce que j'ai fait des captures d'écran des questions sur Instagram donc parfois ça saute complètement d'un sujet à l'autre parce que je vous avais dit vous pouvez me poser des questions aussi sur la marque elle-même parce qu'il y a des questions sur la marque donc on va sauter du coq à l'âme Herborian fait peu de produits pour peau foncé j'ai l'impression est-ce que je me trompe ? non tu ne te trompes pas effectivement alors il y en a maintenant dans les BB et les CC il y a caramel et plus foncé ou caramel je suis désolée dans la miro moi ce ne sont pas mes teintes je ne les connais pas bien il n'y en a pas énormément il n'y a pas énormément il n'y a pas énormément de teintes en général si vous voulez il y a plus de teintes pour peau claire il y a moins de teintes pour peau foncé mais d'une manière générale il y a 5 teintes à chaque fois c'est pas énorme pourquoi ? parce que c'est pas du fond de teint on n'est pas chez Fenty où il y a 40 teintes avec 82 sous-tons c'est des BB et des CC crème donc c'est à la base des produits qui sont faits pour s'adapter à plusieurs couleurs de peau après ils sont complètement conscients que les peaux foncées ne sont pas tout à fait assez représentées chez eux et ils y travaillent ça fait un moment qu'ils y travaillent c'est difficile parce que les formules de leurs produits CC, BB, etc sont des formules qui appartiennent à eux moi c'est mes BB et mes CC préférés j'en utilise pas d'autres c'est les seules que j'utilise elles sont remarquablement bien faites c'est des formules hyper hyper travaillées et dès que vous changez les pigments ça remet tout en cause vous êtes obligés de retravailler sans changer les ingrédients de retravailler la formule, etc donc ils travaillent dessus je sais, ils travaillent beaucoup dessus depuis un certain temps ils vont sortir des nouvelles teintes l'année prochaine dans les clairs aussi parce que l'air de rien on dit qu'il n'y en a pas assez pour les peaux foncées mais il y a certaines peaux claires qui ne trouvent pas complètement leur compte parce que précisément ce n'est pas du fond de temps avec plein de sous-tons différents donc c'est un autre produit de maquillage mais c'est pas qu'ils s'en foutent c'est juste que c'est pour ce type de produit et sachant que c'est une marque coréenne qui est produite en Corée il faut garder aussi à l'esprit que culturellement aussi les peaux foncées en Corée il n'y en a pas ou très peu il y a très peu d'immigration dans ces pays là donc ils ne sont pas habitués aussi vous voyez ce que je veux dire c'est des préoccupations beaucoup plus occidentales et là je ne suis pas du tout sur le jugement de valeur de c'est bien, c'est mal c'est comme ça c'est juste, c'est comme ça quand vous n'avez pas chez vous dans votre pays la clientèle pour certains types de produits vous ne les produisez pas donc au départ ils ont commencé par ce qu'ils savaient faire parce que les usines enfin les labos sont en Corée du Sud bien sûr et les usines sont en Corée du Sud aussi donc tout le personnel là-bas les Coréens donc ils ont commencé par ce qu'ils savent faire par ce qu'ils sont chez eux par ce qu'ils répondent à une demande chez eux donc forcément pour certains aspects qu'ils n'ont pas chez eux ça prend un peu plus de temps mais ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté c'est avant tout des trucs techniques à résoudre est-ce que c'est adapté pour peau mix sa tendance à imperfection mais alors carrément donc là on revient au skin therapy complètement parce que justement ça cible les imperfections et comme c'est très léger moi je suis sûre que même les peaux grasses peuvent l'utiliser il faut essayer à la limite prenez le petit flacon pour commencer pour vérifier mais enfin c'est comme on le sait de toute façon des huiles pour peau grasse ça existe il y a certaines huiles qui régulent les peaux grasses et moi même si je n'ai pas pu je ne peux pas vérifier sur moi vu que je n'ai vraiment pas la peau grasse du tout pas assez presque je suis sûre vu la texture et la composition je suis très confiante que ça peut fonctionner quelle est la différence avec les sérums rouge, vert, jaune et orange est-ce que et alors il y a d'autres questions qui disent quel est l'intérêt quelle est la différence par rapport aux sérums est-ce qu'il faut l'utiliser en plus est-ce que ça remplace les sérums etc et ça c'était hyper intéressant comme question et là pour le coup j'ai demandé à l'équipe de recherche et développement de me répondre là-dessus parce que je ne voulais pas répondre de bêtises je me doutais un peu de la réponse et effectivement ils m'ont répondu ce que je pensais qui était ça ne cible pas la même chose donc les deux peuvent être utilisés ensemble effectivement ils me disent c'est des produits complémentaires les super sérums c'est des produits qui ciblent une problématique de peau c'est-à-dire le bambou ça cible l'hydratation le yuzu ça cible l'éclat avec la vitamine C le ginseng ça cible les signes de l'âge donc à chaque fois ça cible une préoccupation skin therapy ça en cible 7 voire même plus peut-être on ne sait pas encore c'est c'est un très très large aspect de bénéfices donc on peut complètement les combiner c'est-à-dire si vous avez la peau vachement déshydratée vous pouvez utiliser le sérum c'est typiquement je dis ça parce que moi c'est ce que je ferais le sérum bambou et par-dessus skin therapy pour le reste parce que c'est pas parce qu'on a la peau déshydratée qu'on n'a pas aussi envie de traiter je sais pas moi des ridules vous voyez ce genre de choses l'éclat parce que quand on traite l'hydratation en général on ne traite pas l'éclat en même temps c'est pas les mêmes produits c'est pas les mêmes sérums donc là ça vous permet de traiter les deux c'est un truc c'est un peu le large parapluie qui couvre plein de trucs donc oui ça peut complètement être utilisé l'un après l'autre vous mettez le super sérum d'abord et skin therapy par-dessus et une crème si vous avez envie ou pas si vous avez pas envie mais vous pouvez complètement voilà ensuite j'avais une question qui demandait j'ai ma nouvelle chaise de table à maquillage et en fait c'est pas confortable en fait c'est un fail ce truc je vous la montrerai je vous ferai une vidéo un peu sur mes derniers éléments de déco je suis mieux debout en fait bref 21 minutes et c'est pas fini ça va être très très long mais très intéressant est-ce que c'est contre-indiqué est-ce qu'on peut l'utiliser avec d'autres actifs un peu costaud comme du rétinol par exemple est-ce que c'est contre-indiqué là j'ai bien fait de leur poser la question parce que moi j'étais prête à dire bon non pourquoi pas comme c'est un truc gentil et ben non justement enfin c'est un truc gentil mais le rétinol n'en est pas un et ils m'ont dit justement à l'équipe recherche et développement dans la base où il y a des PHA dedans donc des exfoliants très doux et que le rétinol lui-même a aussi une action exfoliante c'est comme ça qu'il traite la peau c'est un peu beaucoup de mettre les deux l'un sur l'autre ça va faire un peu beaucoup ça va faire un peu trop d'exfoliation sans doute et ça évite une surexfoliation et parce que beaucoup de peaux ne vont pas tolérer d'avoir les deux l'un sur l'autre donc si vous avez du rétinol ou d'autres exfoliants du type AHA BHA ce qu'il recommande de faire c'est d'utiliser le soin à base de rétinol ou l'autre deux à trois fois par semaine de toute façon le rétinol normalement c'est comme ça que ça s'utilise c'est pas tous les jours enfin la plupart du temps et l'autre les autres soirs et pas forcément les deux en même temps et si vous avez des picotements des rouges genre des inconforts bah arrêtez le rétinol parce que ça je vois pas comment ça peut vous donner des picotements et des inconforts et tout je vous dis sur moi c'est parfaitement toléré et j'ai vraiment la peau sensible donc évidemment évitez le le combo des deux sur une longue durée donc voilà et j'en profite parce que je suis sur le mail de réponse de l'équipe R&D parce qu'il y avait une question sur s'il y a beaucoup de Québécois parmi vous et qui sont les pauvres ils sont mal servis c'est qu'ils demandaient s'il y avait Herborien au Québec et ils m'ont dit bah non pas pour le moment mais on fait remonter le point on en tient compte on sait que vous êtes là et voilà donc non il n'y a pas Herborien au Québec il faut traverser la frontière pour aller chez Sephora aux Etats-Unis voilà donc voilà pour la différence avec les sérums qui est hyper intéressante moi je ne m'étais pas posé la question et en fait la question était hyper intéressante peut-on l'utiliser sur tous les types de peau oui à part peut-être sur une acné inflammatoire avec des blessures ouvertes presque si vous voulez là mettez juste les médicaments ou les produits enfin ce que votre dermato vous a prescrit mais là c'est un cas extrême ou sur une peau complètement brûlée ou après des actes esthétiques j'en sais rien mais voyez des cas ultra pathologiques là de toute façon là vous ne pouvez rien mettre à part ce que le médecin vous donne mais sinon moi franchement je crois que ça convient à tous les types de peau et Dieu sait que pourtant moi je l'ai essayé que sur moi mais vu ce que ça cible et vu la la composition et la texture je pense que ça convient à tous les types de peau je vous dis tous les âges je ne sais pas je pense qu'à enfin vous pouvez de toute façon ça ne fera jamais de mal je pense qu'à 60 70 ans clairement vous verrez moins de résultats qu'à 30 40 voire 50 ou 15 d'ailleurs vous pouvez commencer tout à fait les ados peuvent complètement l'utiliser pardon mais mais pardon mais les types de peau à confirmer parce que c'est un produit qui est sorti relativement récemment moi je n'ai pas eu de retour de vous parce que c'est sur les types de peau différents c'est souvent vos retours à vous qui sont très utiles pour savoir comment un produit fonctionne sur vous mais je suis assez confiante que ça on peut l'utiliser sur tous les types de peau ça vraiment voilà quel est votre produit amoriant indispensable ça va être dur l'huile démaquillante évidemment la CC2 évidemment j'en ai pas un seul et là c'est parce que je réfléchis à haute voix et je n'y ai pas réfléchi avant mais je vais finir la vidéo et je serai là j'aurais dû dire que c'était celui-là ah mais non mais il y a celui-là aussi enfin il y en a plusieurs est-ce qu'on peut mettre un sérum rétinol ou autre avant ou autre oui rétinol a priori non vaut mieux pas alors si c'est dosé rien du tout de rétinol mais même le faites pas allez pas vous irriter la peau pour rien faites un soir sur deux dans ce cas là on sépare un peu les produits selon les jours et les moments de la routine enfin pas les moments de la routine parce que dans le rétinol et skintherapie dans les deux cas c'est des produits qu'on met le soir mais c'est pareil selon les jours de la semaine tu le mettrais sur quel pied alors très intéressant cette question là pour le coup j'y réfléchis tu le mettrais sur quel pied d'égalité avec d'autres produits de même style et ben j'ai beaucoup réfléchi et le produit pour moi qui s'en rapproche le plus en ayant une action beaucoup moins large c'est les soins d'arôme de Darphin vous savez les petites bouteilles d'huile avec des huiles essentielles qui ciblent un problème précis la camomille cible la sensibilité l'orange cible l'éclat etc et qui sont des huiles qu'on met après le sérum et avant la crème pour pour cibler un problème en plus avec un produit différent pour moi c'est ce qui s'en rapprocherait sans doute le plus si ce n'est que les soins d'arôme de Darphin contiennent plein d'huiles essentielles ce qui n'est pas du tout le cas ici j'ai eu une autre question quelque part qui me dit est-ce qu'il y a de l'alcool des huiles essentielles du parfum il y a du parfum dans tous les produits herborians il n'y a pas d'alcool pas d'huiles essentielles sinon je ne l'utiliserai pas je ne mets pas ces trucs là sur ma peau mais donc si ce n'est que la composition est plus tolérable par beaucoup de peaux notamment les peaux sensibles que les soins d'arôme je pense et que ça cible plus large mais sinon en réfléchissant un peu je me suis dit effectivement ça me ferait un peu penser à ce type de produit ah j'ai beaucoup aimé cette question j'ai beaucoup aimé cette question c'est pas lié au produit c'est quel est le positionnement marketing d'herborians je ne comprends pas cette marque et ça m'a fait hurler de rire parce qu'on sent que le mec est un peu énervé je ne comprends pas oui c'est un mec qui pose la question donc j'ai eu envie d'y répondre parce que vraiment ça m'a beaucoup fait rire et je pense qu'il n'est pas le seul en plus parce que ce qu'on voit de l'extérieur c'est un truc un peu fun un peu jeune un peu cool et du coup on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière parce qu'ils n'ont pas le temps de communiquer surtout regardez moi le temps que ça me prend de communiquer juste sur ce produit là j'en suis déjà à 27 minutes pour une marque c'est pas possible donc ça je ne leur ai pas posé la question parce que je suis à peu près sûre de la réponse et je ne voulais pas leur poser 40 questions différentes je savais qu'ils n'auraient pas le temps de me répondre parce que le timing était très serré entre les questions que je vous ai posées sur Instagram tout récupérer au bout de 24 heures faire le tri et leur envoyer avoir la réponse filmer la vidéo tout ça pour dimanche c'était vachement serré comme timing donc je n'ai pas pu tout leur demander et en plus je suis assez sûre de moi sur le fait que le positionnement marketing c'est à la base des produits coréens faits avec des plantes coréennes parce qu'on les retrouve toutes ces plantes le ginseng le yuzu tout ça la centella évidemment mais avec une approche très scientifique donc un peu le meilleur des deux mondes si vous voulez une approche très scientifique et qui n'est pas une approche de clean ou de greenwashing pas du tout il y a tout le temps des questions sur la compo des produits herboréens alors que personne ne vous saoule jamais sur la compo de Clinique ou Clarins ou je ne sais pas plein d'autres marques que les gens adorent moi la première herboréens n'a jamais dit que c'était une marque bio ou clean ou je ne sais pas quoi c'est une marque normale enfin normale enfin vous voyez traditionnelle si j'ose dire moderne traditionnelle mais ça n'a pas vocation à être bio machin et à faire du greenwashing comme font beaucoup de marques quand même il y a des marques qui se créent aujourd'hui qui sont sincères mais il y a eu beaucoup de greenwashing depuis une dizaine d'années donc le positionnement pour moi c'est c'est un peu fun et disruptif quand même c'est un peu différent de ce que font les autres mais avec une base scientifique hyper costaud parce que je vous dis R&D en Corée Labo et tout ça en Corée c'est vraiment la cosmétique asiatique elle est super sérieuse elle ne s'embarrasse pas de précisément de greenwashing et de machin pour faire plaisir à la mode à la tendance du moment pour vendre les produits plus facilement le but c'est l'efficacité ne pas se foutre de la gueule les consommateurs vendre à un prix raisonnable tout en ayant ce côté ils ont ce côté un peu un peu marrant je veux dire leur masque au piment des choses comme ça des trucs un peu inattendus ils ont toujours des trucs un peu inattendus en fait c'est ça je dirais que c'est scientifique mais jeune et cool et inattendu d'une certaine façon donc je ne sais pas si ça répond à ta question Tristan j'ai énormément aimé cette question vraiment le côté je ne comprends pas cette marque expliquez-moi j'en ai marre vraiment mais ça m'a tellement fait rire parce que je pense vraiment que t'es pas le seul donc ouais je dirais de mon point de vue et je pense que j'ai raison une prise en compte des traditions naturelles qui ont participé à la création de la marque avec une approche scientifique très sérieuse et très importante et un petit côté fun inattendu les produits à voyons sont-ils fabriqués en Corée ? oui ce produit est-il suffisamment hydratant ? peut-il être utilisé seul ? ça dépend du type de peau moi je ne pourrais pas l'utiliser seul il me faudra soit un sérum très hydratant je dis un sérum très hydratant parce que d'une manière générale j'utilise des sérums très hydratants soit une crème très hydratante par-dessus seul je dirais peut-être quand il fait 40 degrés l'été et qu'il fait super humide mais bon moi j'ai la peau sèche déshydratée j'ai 52 ans donc ça dépend complètement je suis sûre qu'il y a des gens à qui il peut convenir seul moi je dirais de mettre un sérum dessous une crème dessus ou les deux parce que pour moi ça fait une routine plus complète mais honnêtement en soi c'est un produit assez complet est-ce que je l'ai utilisé complètement seul je crois pas parce que je l'avais pas emmené en vacances et puis de toute façon là où j'étais en vacances il faisait pas 40 degrés grâce au ciel je crois pas l'avoir utilisé complètement seul je pense qu'on peut je dirais pas il ne faut pas du tout c'est suffisamment hydratant ça dépend complètement de la personne je vous rappelle qu'il n'y a pas deux peaux identiques chaque ADN est différent donc chaque peau est différente c'est pour ça que ça rend le fait de trouver une routine qui vous convient tellement difficile parce que vous ne pouvez pas copier celle de quelqu'un d'autre pas dans le sens où c'est mal de copier et dans le sens où ça va pas marcher donc il faut essayer je dirais essaye avec un sérum dessous ou seul sous une crème ou seul seul pour voir je pense que oui mais ça dépend sur qui peut-on l'alterner avec l'ANR des stélaudères ça fait pas du tout la même chose enfin ça fait pas du tout si je comprends je comprends la question parce que je dis toujours que l'ANR c'est le couteau suisse des sérums ça c'est pas vraiment un sérum c'est un truc qu'on met par-dessus un sérum mais c'est un couteau suisse aussi donc je comprends d'où vient la question moi je serais assez tentée de dire moi le soir au mois de septembre il y a eu des moments où je l'ai utilisé sur l'ANR le soir les deux en même temps mais c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal je dirais que sur une peau jaune ce serait un peu comme c'est pas un ANR pour peau jaune parce que c'est pas la même technologie du tout et c'est pas la même composition enfin non c'est pas un dupe du tout mais sur peau jaune il pourrait suffire sur peau plus âgée moi je le mettrais en même temps que l'ANR ou alternée effectivement pourquoi pas une fois de plus c'est un peu c'est très modulable en fait c'est vraiment le truc mais comme beaucoup de produits en réalité à part le sérum hydratant qui est généralement un truc le sérum purement hydratant généralement on met quelque chose par dessus et on le combine avec d'autres trucs mais là vu tout ce que ça fait et vu la texture ça peut être combiné de pas mal de façons différentes bien sûr qu'on peut l'alterner vous pouvez mettre un soir ça un soir l'ANR ou une semaine ça une semaine mais vous pouvez les mettre l'un sur l'autre en commençant par l'ANR peut-on utiliser le skinthérapie tous les soirs ou non ? oui bien sûr mais il faut l'utiliser tous les soirs j'ai envie de dire non c'est pas vrai c'est pas il faut je viens de dire qu'on pouvait l'alterner si vous voulez voir des bénéfices plus rapidement utilisez-le tous les soirs ce produit est compatible avec une peau grasse est-ce qu'il est comédogène ? est-ce qu'il existe encore des produits comédogène en 2022 ? je ne suis pas sûre alors n'ayant pas une peau grasse n'ayant pas de comédon n'ayant pas de points noirs je suis mal placée pour répondre à cette question parce que sur moi rien ne donne des points noirs à part l'écran solaire mis 18 couches l'été pendant deux mois là ça finit par encrasser pour de vrai mais je ne pense pas qu'il soit comédogène vraiment pas ça ne me donne pas l'impression en tout cas ça ne donne pas du tout une impression de produit qui va encrasser et je suis assez une fois de plus assez confiante dans le fait qu'il va pouvoir convenir aux peaux grasses je pense même c'est pas je pense je crois que les études ont montré qu'il régulait les peaux grasses puisqu'il régule les imperfections et qu'il les réduit donc c'est qu'il y a une action aussi sur la surproduction de sébum j'imagine encore une fois là dessus je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça parce que c'est clairement j'allais dire c'est le cadet de mes soucis rassurez-vous j'en ai d'autres mais je crois que ça peut valoir la peine d'essayer ou de leur poser la question à eux mais en boutique éventuellement si vous avez ça sous la main ou sinon de prendre le petit pour voir une peau ultra grasse je ne sais pas mais une peau normalement grasse voire mixte à mon avis oui est-il compatible en cas de rosacée ça m'a fait plaisir cette question oui alors il y a plusieurs types de rosacées c'est bien connu moi j'ai une rosacée vasculaire c'est à dire que ça se voit sur les enfin ça ne se voit pas le peu qui se voit j'ai un vaisseau et demi pété sur les joues si je ne fais pas attention j'en aurai beaucoup plus plus tard et je serai comme les vieux messieurs qui ont le nez rouge et les joues rouges vous savez on croit qu'ils sont alcooliques mais en fait non ils ont de la rosacée enfin éventuellement les deux mais voilà ils ont aussi de la rosacée donc moi j'ai cette forme là j'ai pas la forme avec des boutons donc je peux pas vous dire ce que ça fait sur cette forme là mais sur ma forme à moi clairement ça ne pose aucun problème aucun je sais que il n'y a aucun produit ne guérit la rosacée chez moi très peu de produits la pèsent même temporairement mais il y a des produits qui la déclenchent mais alors bien quoi je vous dis notamment l'alcool trop fort certains parfums pas tous les parfums la preuve il y en a qui fonctionnent et alors ici rien au contraire plutôt une peau contente sans aucun doute la peau bien repulpée au réveil parce que ce côté nourrissant assez riche comme ça sans être lourd et aucune quand je le enfin je le vois bien avec certains produits que je mets le soir après les avoir mis j'ai la pommette gauche qui gratte là pas du tout jamais donc sur moi c'est compatible contient-il du parfum de l'alcool ou des huiles essentielles ça j'ai déjà répondu du parfum oui comme tous les produits herboréants de l'alcool ou des huiles essentielles non c'est quand même le plus important pour la sensibilité de la peau je crois que j'allais attendez pourquoi là j'ai des photos de mon bouquet de fleurs ah oui parce que quand j'ai un joli bouquet de fleurs comme celui de derrière là je me suis acheté un beau bouquet de fleurs avec des chardons et des trucs comme ça je les prends en photo parce que ça me fait plaisir donc j'ai des photos de mon bouquet de fleurs entre deux questions après une nuit avec le sérum enfin avec skin therapy en l'occurrence faut-il nettoyer la peau et faire sa routine du matin ah ben il faut toujours faire sa routine du matin après dans la routine du matin il y a nettoyage de peau ou pas moi je ne nettoie jamais ma peau le matin parce qu'elle n'en a pas besoin et vous allez dire oui mais j'ai une petite couche de sébum dessus oui c'est la c'est le film hydrolipidique c'est ce qui protège votre peau donc dans la plupart des cas c'est bien de le garder pour protéger votre peau précisément alors il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer il y a des gens qui ont la peau très très grasse donc là je comprends effectivement qu'il y ait besoin de nettoyer il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer parce que sinon ils se sentent pas propres donc trouver un nettoyant très très doux qui ne mousse pas ou alors qui mousse avec certains agents moussants mais pas n'importe lesquels pas du sodium l'aurait de sulfate pas des trucs comme ça moi je ne nettoie pas ma peau le matin je passe de l'eau en frottant un peu vous voyez pour enlever les résidus de la nuit si j'ose dire de l'eau pas bouillante avant je me mettais le truc de douche comme ça sur la figure et puis avec la rosacée c'est pas bon l'eau très chaude parce que je prends des douches bien chaudes donc j'ai arrêté de faire ça je le fais dans mon lavabo avant de rentrer sous ma douche je prends de l'eau tiède et je fais je frotte tout bien et tout c'est à dire comme si je nettoyais mon visage à l'eau donc faut-il nettoyer sa peau ça dépend ça dépasse une fois de plus mais faire sa routine du matin évidemment il faut toujours faire sa routine du matin il y a quelqu'un qui demande quelle quantité il faut mettre d'après la marque 4 gouttes d'après moi une pipette mais moi c'est parce que je suis folle et que je mets au moins une pipette de tout je n'avais pas du tout besoin de mettre une pipette sachez-le couet décolleté aussi évidemment encore un garçon qui est énervé ils sont drôles j'adore pourquoi ont-ils arrêté la cesseum sacrilège et bien je pense tout simplement alors là c'est pareil j'ai pas posé la question parce que la réponse et pour moi il y a d'une évidence absolue c'est que je pense que ça faisait totalement boublon avec les autres c'est à dire que la CC crème n'a pas de genre vous pouvez tout le monde peut porter la même les hommes la peau des hommes c'est de la peau comme la peau des femmes il y a forcément dans le tas de toutes les CC toutes les bébés herboriants il y en a forcément une qui vous convient je pense qu'ils ils ont sans doute ressenti que c'était pas nécessaire de genrer le produit ça leur correspond pas en plus c'est une marque assez inclusive vous allez me dire en dehors des teintes de fond de teint et tout c'est pas du fond de teint c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les teintes et oui ce problème est entendu et pris en compte et travaillé chez eux mais donc oui je pense que c'est juste que le produit genré n'a pas vraiment de raison d'être j'ai encore des photos de mon bouquet est-ce que ça veut dire que j'ai fini ah oui j'ai fini ça a été très très vite finalement seulement 40 minutes la vache et puis j'ai pas complètement fini bon j'espère que ça répond à vos questions en tout cas les plus il y en a beaucoup qui revenaient beaucoup 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 à quel moment on le met comment on s'en sert à quel endroit avant la crème après la crème machin tout ça donc tout ça c'est les questions qui concernent le plus de monde donc j'y ai répondu j'espère que ça vous intéresse j'ai vu dans les commentaires sur Instagram que certains ou certaines d'entre vous l'avaient déjà acheté donc je serais très intéressée d'avoir votre tour quel type de peau vous avez quel problématique de peau vous avez pourquoi ça vous quel est le bénéfice qui vous intéresse le plus dans ceux qui sont promis par le produit qu'est-ce que ça donne sur vous et tout ça ça m'intéresse vachement parce que je vous dis moi je suis pas une marque j'ai pas des gens sur qui tester les produits enfin vous voyez je fais pas des études cliniques je t'ai ce que sur moi je suis le seul sujet d'études cliniques elle m'apportait donc ça m'intéresse toujours vachement et évidemment pour vous permettre de l'essayer alors je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà acheté j'ai prévenu dans mes stories ou dans mon site dans les commentaires j'ai prévenu j'ai dit attendez dimanche parce que vous avez avec le code Hélène 20% sur tout le site d'Herborian à part comme d'habitude les petits coffrets vous avez plusieurs un peu les coffrets cadeaux des choses comme ça avec le code je vais tout vous remettre dans la barre d'infos pendant une semaine pour vous permettre de l'essayer alors évidemment pas seulement ce qui était rapide je vous rappelle qu'il y a deux formats quand même le petit j'adore le petit puis voilà pour mettre dans la trousse de toilette trop pratique celui-là je pense qu'il doit durer un an parce que le petit je vous dis je l'ai entamé il y a un moment et j'en suis au premier tiers ça descend pas vite pourtant j'en mets une pipette et bah ça descend pas vite donc 20% sur tout le site donc c'est le moment de racheter vos bébés vos cc non genrés pour le monsieur qui était énervé par l'arrêt de la cc homme je suis sûre que tu peux trouver ton bonheur dans les cc qui dit les cc ni homme ni femme tout le monde mixte on va dire et puis je vous rappelle aussi parce que c'est important que quand il y a un code influenceur comme ça oui je sais on dit influenceur créateur de contenu on ne sait pas comment comment nommer le truc dites youtubeur si vous préférez moi quand on me demande ce que je fais je dis je suis blogueuse beauté parce que j'ai commencé comme ça mais voilà quand vous avez un code promo via une vidéo youtube ou une publication instagram ou quoi d'un créateur de contenu vous savez que Herborian travaille avec enfin s'est engagé et travaille à l'année avec l'association respect zone qui lutte contre le cyber harcèlement et les cyber violences c'est à dire le harcèlement sur internet et les violences sur internet qui font faire des trucs terribles aux pauvres adolescents qui prennent ça dans la figure et voilà c'est vachement bien que quelqu'un s'en occupe parce que c'est vraiment des trucs terribles et donc quand vous commandez via un code comme le mien un euro est reversé automatiquement à respect zone et l'année dernière alors je ne sais je n'ai plus le chiffre en tête mais c'est des milliers et des milliers d'euros qui ont été récoltés pour ça et qui ont permis à respect zone de faire de développer des outils d'information et d'aide et d'accompagnement et tout et tout donc c'est vachement bien donc voilà sachez que vous utilisiez que vous utilisiez mon code ou celui d'un autre influenceur ça fonctionne comme ça ben voilà je pense que cette fois-ci j'ai tout dit donc ben écoutez voilà les commentaires sont à vous je trouve ça hyper intéressant donc donc voilà je vous retrouve là-bas bon dimanche ciao bon dimanche